Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'équipe déployée au CIC, le Centre international des conférences. Pour la première fois depuis son inauguration, Jamal Jazair accueille aujourd'hui les fidèles pour l'accomplissement de la prière du vendredi. Encore un vendredi en déye à Raza où on a franchi un nouveau cap dans l'horreur. L'armée d'occupation ayant tiré cette fois-ci sur les civils massés autour des camions d'aide humanitaire faisant une centaine de morts. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le septième sommet des pays exportateurs de gaz se poursuit à Alger. Les réunions se déroulent aujourd'hui au niveau ministériel. Il s'agit de discuter de la version finale de la déclaration d'Alger et des résolutions conclues. Le document qui sera soumis demain à l'approbation du sommet des chefs d'État et de gouvernement présidé par le président de la République, Abdelmajid Tebboun. La séance d'aujourd'hui, elle, a été présidée par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. En présence du secrétaire général du GECF et des pays membres, Mohamed Arkab a mis en avant les efforts déployés par l'Algérie pour préparer ce sommet. L'Algérie, qui est un pays leader dans l'industrie gazière, a été parmi les initiateurs du GECF. Elle dispose d'atouts qui lui permettent aujourd'hui de jouer un rôle encore plus important. Le ministre de l'Énergie l'a souligné dans son discours d'ouverture, celui de la sécurité énergétique mondiale. Le pays dispose d'une chaîne de valeur bien intégrée pour couvrir tous les besoins nationaux et maintenir des exportations fiables et stables via gazoduc et métanier. Pour le GECF, l'Algérie continue d'investir dans l'exploration et l'exploitation du gaz. Elle ambitionne aussi d'attirer plus d'investissements, affirme Mohamed Arkab. Les lois, le climat des affaires sont favorables et le potentiel est très important, que ce soit pour les énergies fossiles ou pour le renouvelable. des investissements nécessaires, particulièrement cette conjoncture où les tensions géopolitiques sont observées dans plusieurs régions du monde, avec en prime une crise énergétique et des changements dans l'économie mondiale qui axent aujourd'hui sur la lutte contre les changements climatiques. Le gaz joue un rôle clé dans la transition, d'où la nécessité d'investissements lourds et conséquents, précise le ministre de l'Énergie. L'investissement dans l'industrie gazière nécessite des capitaux très importants. Il est donc nécessaire de mener un dialogue continu entre les pays producteurs et consommateurs pour construire une vision commune, reconnaissant le rôle croissant du gaz naturel dans le mix énergétique mondial. Il constitue une ressource durable et concurrentielle qui garantit la sécurité énergétique, à condition qu'il soit valorisé et exploité de manière équitable pour tous. La technologie jouera un rôle crucial pour l'avenir du gaz naturel, d'où l'importance de l'Institut de recherche sur le gaz inauguré hier à Alger. Il constituera un outil clé pour stimuler notre coopération scientifique dans les domaines de la recherche et de l'innovation technologique pour développer l'industrie du gaz naturel. L'Institut de recherche sur le gaz dirigera des projets prioritaires communs visant à construire des systèmes énergétiques flexibles et durables. Le rôle du gaz est hautement important. Les prévisions sont optimistes quant à l'avenir de cette industrie. Le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz l'a souligné dans son intervention. Mohamed Hamel a pris la parole tout de suite après le ministre de l'Énergie. Je suis heureux de vous informer qu'hier, nous avons célébré l'inauguration officielle du siège de l'Institut de recherche sur le gaz du GECF ici à Alger et j'exprime ma profonde reconnaissance à l'Algérie pour son engagement exemplaire. Hier aussi, nous avons tenu la première édition du nouveau rapport sur les perspectives mondiales du gaz. La publication phare annuelle du GECF qui devrait être dévoilée le 12 mars prochain. Ce rapport souligne que le gaz naturel restera indispensable pour les décennies à venir avec une demande prévue en augmentation de 34% d'ici 2050 et une part de 23% à 26% dans le mix énergétique mondial. Ce sommet sera marqué cet après-midi entre autres avec la signature des protocoles d'entente avec la Commission de l'énergie africaine de l'Union africaine, AFREC, et l'Institut de recherche économique pour la région de l'Asie et de l'Asie de l'Est marquant une autre étape vers l'élargissement de notre dialogue et de notre coopération avec des organisations partageant les mêmes idées. La souveraineté des pays sur leur richesse, un principe que l'Algérie a toujours défendu et qui est au cœur des débats du GECF. La réunion est marquée par la première participation de la Mauritanie en tant que membre du Forum et cette demande officielle du Sénégal pour adhérer à ce groupement. La réunion se poursuit en ce moment même à huis clos. Elle devra, vous le disiez si, finaliser la déclaration d'Alger qui sera soumise demain au sommet de haut niveau, celui des chefs d'État et de gouvernement pour prendre des décisions et adopter une feuille de route pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les pays exportateurs de gaz. Les différents ministres de l'énergie participant à ce sommet ont pris la parole, la tour de rôle. Le ministre Qatari a pour sa part souligné les répercussions de l'instabilité sécuritaire que vit actuellement le monde sur le prix du gaz Saad Al-Khabi. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 Sommet d'Alger. Un espace de débat et de concertation entre les pays membres du GECF qui se veut aussi propice pour un consensus sur les questions et les objectifs stratégiques relève Ahmed Trinissa, analyste politique. On a peut-être les intérêts en tant que commercialisés à travers des pipes avec des GNL mais une complémentarité est toujours souhaitée et bénéfique pour tout le monde. Il faut toujours chercher un consensus dynamique pour sécuriser les approvisionnements et sécuriser les financements. Et le forum il est surtout un mécanisme de concertation avec les pays consommateurs pour aller dans un sens qui va dans l'intérêt global de la planète dans l'horizon 2050. En ce sens, l'Algérie a un grand rôle à jouer sur la question de par son expertise en tant que pays fédérateur. Le consensus sur le mot d'ordre. L'Algérie est capable de réussir un consensus entre les acteurs qui ont des intérêts divisants pour ne pas dire contradictoires. Et c'est possible de faire une synthèse supérieure pour entrer dans une logique d'un développement durable, c'est-à-dire un aspect politique, économique et environnemental. En fait, le forum d'Alger, il va donner une impulsion, même sur le plan d'une conception, un plan presque opérationnel. L'Algérie a toujours une diplomatie qui est basée sur la recherche de compromis, de consensus pour tenir compte des intérêts légitimes, les intérêts de tout le monde. La déclaration d'Alger devra définir les contours des perspectives du GECF relative au marché mondial du gaz à l'horizon 2050. Les prix du gaz sont déterminés dans l'absolu par la demande mondiale, mais d'autres facteurs influent sur ces tarifs, tels que la géopolitique, les enjeux de la transition énergétique ou encore les alliances entre les différentes puissances. L'énergie joue un rôle crucial dans le paysage géostratégique mondial. Les enjeux liés à la production, à la distribution et à la consommation du gaz façonnent les relations entre les États. Et la course pour assurer la sécurité énergétique a une grande influence sur les prix. Des prix qui, aujourd'hui, ne sont pas déterminés uniquement par l'offre et la demande. Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen. Les prix se sont envolés avant la crise du Covid. C'est la crise du Covid qui a fait baisser les prix de manière draconienne. Parce que nous avons un grand producteur du gaz, qui sont les États-Unis, injecte finalement une quantité énorme sur le marché, vend le gaz quatre fois sans prix normal, l'ancien prix vendu par la Russie, aux pays européens. Les Européens préfèrent acheter ce gaz très 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 cher des États-Unis et pas de ses partenaires traditionnels. Le marché gazier est également impacté par les conflits régionaux et les tensions entre les grands producteurs ou les changements dans les alliances politiques. Aujourd'hui, nous avons un problème, c'est la baisse du prix du gaz. Et le paradoxe, c'est qu'il y a une augmentation du coût à la fois d'exploitation, d'exploration, mais aussi du coût dû à l'insécurité. Nous avons aujourd'hui des défis sécuritaires. Depuis la guerre en Ukraine, on a vu ce qui s'est passé par Nord Stream, on a vu ce qui se passe aujourd'hui avec les attaques des Houthis proches de la mer Rouge. Et donc, finalement, ça augmente la facture. D'où la nécessité d'une plateforme de coordination et de consultation des pays exportateurs du gaz pour surtout pouvoir exister, mais aussi préserver leurs propres intérêts. Et c'est à Alger, justement, que les pays du Forum se réunissent pour renforcer la coopération, anticiper les fluctuations des prix et surmonter les défis de l'heure au niveau géopolitique, économique, environnemental et technologique. Les pays membres du GECF pourront désormais former leurs ingénieurs au sein de l'Institut de recherche sur le gaz, le GRI, dont le siège a été inauguré hier à Alger. Cet institut est d'ailleurs né d'une initiative algérienne, Ibti Haladoun. L'Institut offre une formation de très haut niveau pour les pays du GECF et jouera un rôle majeur dans ce domaine. Azdena Djab, recteur général de l'Institut de recherche sur le gaz du GECF. C'est l'Algérie qui a milité à travers toutes les réunions des comités exécutifs pour pouvoir mettre en place un institut en Algérie, dont le headquarters est à Alger. Parce que la technologie devient un outil très important. L'Institut sera un apport pour ces pays en termes de technologie, Sonatrac et la compagnie gazière, qui a mis tous les moyens pour que ce projet réussisse. Le GRI sera un outil technologique qui aura pour mission de travailler sur des projets de recherche dans le domaine du gaz et de protection de l'environnement. Ce sera l'équivalent d'un outil technologique qui aura pour mission de travailler sur des projets de recherche dans le domaine du gaz et protection de l'environnement. Mais aussi, c'est un institut qui pourra faire de la formation de très haut niveau, formation pour les pays exportateurs de gaz. Pour rappel, une convention a été signée entre le ministère des Affaires étrangères et le GECF pour abriter à Alger le siège de l'Institut du Forum. Pour la première fois depuis son inauguration, Jamal Jazahel va accueillir aujourd'hui les fidèles pour l'accomplissement de la prière du vendredi. Jamal Jazahel, avec sa dimension spectaculaire, est la plus grande mosquée d'Afrique et la troisième plus vaste au monde. Visite guidée avec Jawid Asouk. Dans la partie qui est face à la baie d'Alger, la grande salle de prière avec sa cour. Ses talons sur 28 000 mètres carrés peuvent accueillir 36 000 fidèles. Cette salle repose sur 196 colonnes, ses lustres, ses boiseries et surtout ses tapis s'inspirent de l'artisanat local. Riyib Mahdi, chef de projet au sein de l'agence de réalisation de Jamal Jazahel. Hier, on trouve également le méhrab. Entièrement fait de marbre sculpté, cet élément central du mur de la Qibla est encadré d'une frise calligraphique comprenant des versets coraniques avec une surface en pierre translucide rétro-éclairée sur laquelle sont gravés les 99 noms d'Allah. A côté du méhrab se dresse un mémbar escamotable, inspiré de celui de la grande mosquée Al-Moravid d'Alger. Cet élément phare de la salle de prière est entièrement fait en bois de chêne sculpté et décoré de frise en nacre et en bois noble d'ébène. Le sol de la salle de prière est recouvert d'un tapis aux couleurs bleues fait en laine traité et reprenant des symboles et des motifs géométriques de plusieurs régions d'Algérie qui sont connues pour leur tapisserie traditionnelle et antique. Jamal Jazahel n'est pas seulement un lieu de culte destiné à accueillir les fidèles pour pratiquer leur prière, un des cinq piliers de l'islam. C'est aussi un complexe culturel, touristique qui abrite de nombreuses annexes et activités, cinémathèques, restaurants, jardins d'enfants, sans compter les extérieurs aménagés, jardins, plomb d'eau, esplanades, ateliers d'artisanat, un parking de 4000 places, un héliport. C'est ce qui distingue Jamal Jazahir des autres mosquées construites dans le monde. A Raza, nous avons franchi, on a franchi un nouveau cap dans l'horreur, l'armée d'occupation ayant tiré cette fois-ci sur des civils massés autour des camions d'aide alimentaire humanitaire faisant une centaine de morts, 112 morts plus précisément selon le Hamas et plus de 700 blessés. Le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, dénonce la politique de famine exercée par l'antité sioniste pour pousser les civils palestiniens à la violence. La puissance occupante utilise la famine comme méthode de guerre. Le recours délibéré à la famine en tant que politique constitue une violation flagrante du droit international. L'objectif de cette politique étant de forcer la population gazaouie à perdre espoir, à perdre sa dignité. Il s'agit de la forcer à avoir recours à la violence. Il s'agit d'imposer un effondrement du droit et de l'ordre. L'offensive qui a cours à Gaza n'est pas en réalité une guerre menée contre le Hamas. Il s'agit plutôt d'imposer un châtiment collectif à la population civile palestinienne. Notre silence donne à Israël le droit de tuer, d'affamer la population palestinienne. Le Conseil doit urgemment lancer un appel. Le Conseil doit urgemment exiger un cessez-le-feu, étant donné que notre passivité nous rend complices de ce crime. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés à la réalisation. Amine Seigni et Ahmed Dadou. A partir d'ici, Fatima Sabri et Aisha Amr à partir du CIC. Merci également à Sédère Kieté à la Technique, Nejma à la Régie d'Antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour La Météo. Très bonne écoute sur la chaîne 3.